On a aussi échangé. Maintenant, je donne la parole à Mme Eline Sondergaard, qui est International Manager of Site Construction, qui nous vient de Saint-Gobain, et dont l'intitulé, c'est l'optimisation des processus industriels et clients, le Lean vue d'un fabricant de matériaux sur la construction durable et efficace. Merci, Eline, d'être parmi nous. Très bien. Merci d'avoir invité, si vous voulez, vous avez réalisé que c'était une très belle congrès. Félicitations tous. Merci. C'est wow. Donc, Eline Sondergaard, je suis d'Anoise, mais je suis physicienne de formation. Je vais parler devant le micro. Je suis physicienne de formation, physicienne de matériaux, et j'ai fait une longue carrière comme chercheuse. J'ai été directrice des laboratoires. Et en 2012, je suis partie dans les pays nordiques et baltiques pour m'occuper de l'innovation, le développement durable pour Saint-Gobain dans ces pays. Et je suis assez vite, en effet, tombée dans la construction hors-site et ligne, parce que déjà, en effet, c'est des piliers de la construction dans ces pays. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe, aujourd'hui, de la construction hors-site pour Saint-Gobain au niveau international. Je ne veux pas vous en parler, de construction hors-site. Je suis d'accord que c'est une partie de ligne, mais je vais parler d'une façon un peu plus générale, parce que toute construction ne pourra pas se faire hors-site. Une bonne partie ne se fera pas comme ça. Et donc, voilà. Donc, je vais parler un tout petit peu de Saint-Gobain. Je vais parler de comment, nous, on regarde le développement durable. Et je vais parler de notre ligne, qui ne s'appelle pas ligne, ça s'appelle World Class Manufacturing. C'est Saint-Gobain, parce qu'on est des industriels. Et donc, je vais donner quelques exemples sur comment on travaille sur ligne avec les clients dans la construction. Donc, pas des clients industriels, mais des clients peut-être comme vous. Et donc, je vais aussi parler de comment on peut aller plus loin, parce qu'il y a un énorme chemin quand même à faire. OK, donc Saint-Gobain. Donc, d'abord, Saint-Gobain est un matériau, une entreprise industrielle qui est présente dans pas mal de pays. Et notre cœur d'activité, c'est vraiment la fabrication industrielle de matériaux, pour la plupart des matériaux non organiques. Il y en a quelques activités dans les organiques, mais vraiment le cœur d'activité, c'est les silicates, les sulfates, les alminosilicates, comme les agiles, etc. Et donc, on transforme ces matériaux dans différents produits. Et une grande partie de ces produits va dans la construction. Vous allez voir les ratios. Et donc, on développe des matériaux du gisement jusqu'au client. Et on co-développe aussi des matériaux avec nos clients, dont les clients ont de plus en plus... Ça marche, ce truc-là, oui. Les clients ont de plus en plus en cœur, en effet, dans notre innovation. Donc, on passe beaucoup de temps, en effet, à travailler sur cet aspect, nouveaux matériaux ou nouveaux systèmes et solutions pour les clients. Et après, notre activité cœur, il y a celui qui produit le plus, c'est bien sûr la production. On produit, et on produit à une échelle massifiée. Et donc, pour trois secteurs, construction, mobilité, et donc aussi les secteurs industriels. Et ensuite, une fois qu'on a produit, comment on produit pour la construction ou l'industrie ? C'est quand même... On parle de gros volumes et de grosses quantités. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre dans une enveloppe et vendre à 1 000 euros le 1 000 m². On parle de tonnes, et donc, on travaille aussi beaucoup sur la logistique. et l'intégration digitale sur toute la chaîne logistique de nos clients. Parce que, de facto, nos clients, de plus en plus, se digitalisent. Ils commandent, en effet, les produits. Ils vont concevoir le projet d'une façon digitale. Ils vont commander et suivre le projet d'une façon digitale. Donc, il y a beaucoup de travaux, en effet, sur cette partie logistique performante et l'intégration digitale. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, on commence aussi à développer des services de collecte et tri, en gros, pour pouvoir nous-mêmes réintégrer des matériaux recyclés dans nos produits. Parce qu'on a un problème d'accès aux ressources. Donc, on a de moins en moins de matériaux vierges qu'on peut juste sélectionner. On a, bien sûr, aussi une responsabilité civique de travailler sur le problème des déchets. Parce que la construction, il y a un secteur qui livre beaucoup de déchets. Et donc, ça veut dire que notre conception de matériaux va de plus en plus intégrer les déchets. Et on va concevoir des produits qui peuvent recevoir des déchets. Et ça, c'est un énorme défi. De stabiliser des processus industriels quand on a des sources de matériaux qu'on contrôle moins. Donc, voilà qui en est. Et donc, vous avez nos marchés ici. On est assez international. Essentiellement, quand même, dans l'Europe du Nord, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais de plus en plus, en Asie et dans les Amériques, cette partie accroît très, très vite. Donc, bientôt, ce sera probablement tiers de nos activités. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? 50 % de nos produits va dans la rénovation. La rénovation de bâtiments ou infrastructures. Donc, c'est une partie très essentielle de ce qu'on fait. Et après, 22 % c'est de la construction résidentielle neuve. de plus en plus en Amérique et en Asie et de moins en moins en Europe. Et après, 15 % dans la construction résidentielle, construction non résidentielle. Donc, voilà nos parts des marchés. Donc, une grosse partie de nos codes d'activité est lié au bâtiment. Donc, on a, l'année prochaine, 360 ans. Donc, on est une vieille entreprise. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les gissements. On est industriel, même avant, en effet, la vapeur. Je pense que c'est... Donc, on peut être industriel et quand même avoir un assez long historique. On est présent dans 75 pays. On a 8 centres de recherche sur 6 continents. 170 collaborateurs. On a 900 sites de production qui, aujourd'hui, bien sûr, est notre cœur d'activité. Et donc, on fait environ 50, 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on est engagé sur la neutralité carbone en 2050. Ça, ça veut dire que c'est 900 sites. Il va falloir qu'on se débrouille pour y arriver. On a 25 ans. Et on souhaite garder un leadership sur nos marchés, comme un industriel qui propose des solutions qui sont performant et efficaces, mais bien sûr aussi durables. OK. Donc, je m'excuse, ce slide est en anglais, parce que c'est nos slides de corporate. Donc, concernant le développement durable, avant 2015, où on a signé le Sustainable Development Goals de l'ONU, Saint-Gobain travaillait déjà sur le développement durable. On fait des ACV depuis les années 80, notre mention de vert. Et en 2003, on a inclus le développement durable, la responsabilité sur l'environnement et l'UHS dans nos principes de cœur, de conducte et action. Et donc, c'est vraiment, on va le voir un peu plus loin, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la manière dont on fait l'innovation et de la manière dont on développe nos usines. Donc, en 2015, on a mis des ambitions sur le développement durable pour l'année prochaine. Donc, moins 20 % de CO2 sur toutes nos usines. Et avec quelques usines qui transitent low carbon, 80 % moins d'eau, de décharge d'eau, et moins de 50 % de déchets qu'on ne réutilise pas. Donc, on va y arriver. Et pendant qu'on a mis tout ça en place, en effet, on a aussi mis en place des process. Et on a surtout collectionné des données. Parce qu'avant de s'améliorer, il faut savoir ce qu'on fait. En effet, un gros problème de la construction, c'est probablement le manque de données et des processus pour suivre. Donc, on a mis en place tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, à partir de maintenant, notre focus, c'est vraiment l'économie net-zero, l'économie circulaire. OK. Qu'est-ce qu'on livre ? On livre un peu des... Selon où on est dans le monde, on livre des choses un peu différentes. On est actif sur les façades. On est sur des marchés techniques, comme la ventilation. On est sur des cloissants intérieurs. En France, vous connaissez Placo, certainement. On fait des plafonds. On fait pas mal de revêtements de sol ou carrément de structures de sol. Dans certains pays, on fait des menuiseries de fenêtres, la décoration, l'aménagement extérieur. On fait aussi des grosses oeuvres, infrastructures. Et on a aussi une partie dans l'eau portable. Donc, on a un portefeuille très large. On n'est absolument pas mono-portefeuille. Ce qui nous donne aussi une assez bonne vision de comment les écosystèmes fonctionnent et aussi où il faut démarrer pour verdir le plus vite. Et donc, on travaille depuis 2018 sur des solutions complètes pour la construction légère. La construction légère, ça veut dire avec une faible impact carbone. C'est essentiellement des constructions bois ou métalliques. métalliques, donc des constructions pas massives, mais avec des cadres. Et donc, le but, c'est de pouvoir aider nos clients à atteindre leur neutralité carbone avec les systèmes qu'on les livre. Mais aussi, très, très, très important, arriver à fournir un corps fort aux clients qui vont utiliser ces bâtiments. Donc, on a toute une cellule qui fait de la science des bâtiments et qui fabrique des outils et des méthodiques pour valider que non seulement on est séro-carbone et séro-énergie ou proche de séro, mais que les gens puissent y vivre et avoir un confort acoustique, un confort climat intérieur, sur la visibilité, etc. Et notamment aussi, bien sûr, le confort thermique, pas que l'hiver, mais aussi l'été. On travaille, bien sûr, aussi sur la performance, l'économique des solutions qu'on propose et l'expérience client. Donc là, vous voyez un peu des images de tout ce qu'on livre. Et donc, on fait aussi, pas en France, mais dans pas mal d'autres pays, on fait la préfabrication. Donc, Saint-Gobain peut aussi livrer des éléments préfabriqués, mais c'est une des choses qu'on livre parmi d'autres. Et ce qu'on fait de plus en plus, en effet, pour la construction Lean, c'est ça, c'est des services logistiques, des lots techniques, des solutions livrées, en effet, comme des kits prêts à monter sur le site d'assemblage. Voilà. Et donc, le développement durable et world-class manufacturing. Donc, pour revenir d'abord sur notre cœur Lean, c'est vraiment, chez Saint-Gobain, ça s'appelle world-class manufacturing, c'est la base des fondations. C'est, en effet, pas l'usine, c'est les hommes. Donc, on a tout un système de gestion d'hommes et gestion d'usines qui est vraiment focalisé sur un esprit d'amélioration continue, donc mesurer et améliorer et regarder les déchets, les déchets de temps et les déchets de matériaux parce que c'est le meilleur thermomètre qu'on a. Et sans ça, on ne peut pas s'améliorer. Donc, il faut mesurer et il faut améliorer. On a aussi des standards. C'est très difficile de faire de l'optimisation si on ne standardise pas. Et ce qui est important dans un standard, c'est tout ce qu'on ne traite pas, en effet. C'est ce compromis. Et donc, ça peut être des standards de format, mais ça peut être aussi des processus standards. On travaille beaucoup sur de rendre les gens autonomes et le management visuel, donc aider les gens à être dans un environnement où c'est facile de travailler et comprendre ce que tu dois faire. Et tout ça, bien sûr, c'est un time-based management, donc c'est du pool, avec une vision sur les coûts en temps continu. Donc, on a les piliers, vous voyez ici, qui sont différents de piliers, qui expliquent comment on va le faire. Et ce que vous voyez, c'est le premier pilier. c'est la santé, c'est la sécurité des gens. Une usine ou un chantier ligne ne peut pas être un endroit où on a des risques d'accident. Ça veut dire qu'on n'a pas fait son travail. Il y a l'environnement. Après, il y a tout ce qui est la reproductibilité. Et uniquement après, il y a l'efficacité industrielle. Après, les choses classiques, contrôle de qualité, le focus client, donc être sûr que la valeur client n'est pas perdue dans tout ça, etc. Et donc, c'est vraiment d'arriver à l'excellence opérationnelle et la satisfaction client. C'est ça, la vision de cette démarche. Et ça, on peut mettre en œuvre parce qu'on connaît très, très bien nos outils de production, parce qu'on est dans la répétition et la standardisation. Et donc, c'était notre mantra jusqu'à 2015. Et en effet, avec 2015, arrive une vision, arrive la vision qu'il faut probablement changer un peu le cœur. Et donc, on a commencé à mettre maintenant au cœur de nos travaux, en effet, le ACV, donc l'analyse du cycle de vie. On en a plein parce qu'on a plein de matériaux. Donc, je vous montre un ici, c'est l'analyse du cycle de vie de Gips, qui est un des matériaux, je pense que c'est peut-être 20 % de ce qu'on fait. un cœur qui démarre en effet de là où on le creuse et où on le sort de la terre, comment on le transporte, comment on jusqu'au site et on le stock, comment on le produise, comment on le ramène au distributeur au site où ça va être assemblé, la phase d'usage et après, démontage et comment on le récupère. Donc, on a passé une dizaine d'années à mettre en place des standards pour avoir un référentiel. et donc, ce qu'on a vraiment sous contrôle, c'est cette partie-là, ça, c'est notre chaîne de valeur et ce que vous voyez sur les matériaux là que je monte, vous voyez aussi ces parties en vert, c'est une partie de l'impact. On a 70 paramètres d'impact. Ici, j'ai sorti le CO2 parce que c'est ce que tout le monde regarde aujourd'hui, mais l'amagnement, on ne sait pas que c'est le 2. Il y a plein, plein d'autres choses. Mais pour le CO2, vous avez donc des impacts pour les Gips et pour les... les plaques au plâtre en bleu et en vert. Et donc, vous voyez quand même l'usine aujourd'hui est là où il y a l'impact. Donc, on se concentre aujourd'hui sur l'usine et donc, notre innovation est vraiment sur l'usine et les productions. Donc, on travaille sur l'usine bas carbone et l'année dernière, on a lancé la première en Norvège. C'est une usine test où on arrive maintenant, en effet, on a diminué de 60 % nos impacts en usine. Et quand on commence à diminuer de nos impacts de 60 % en usine, l'écosystème qui utilise nos produits commence à devenir essentiel. OK ? Donc, maintenant, on commence à s'intéresser à ce qui se passe chez nos clients downstream. Et ce qu'on voit, en effet, c'est que quand on commence à regarder les données, on ne les a pas et les clients ne les ont pas non plus. Ils ne savent pas combien de déchets ils génèrent. Ils pensent qu'ils génèrent à 6 %. Quand on mesure 25-30, etc. Il y a un énorme travail à faire ici. Et il y a une innovation à faire avec la chaîne des valeurs dans les années à venir. Pour revenir ici, on a fait notre premier assine. Il y a trois autres qui sont annoncés. On a 96 gines de gypses à transformer. On ne les transforme pas tous, mais on a un plan pour ça. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait 900. Le travail est en train de s'être fait sur tout ça pour arriver et voir ce qu'on peut garder et ce qu'on ne peut pas garder parce qu'on ne peut pas investir partout. Il y a un coût à tout ça. Voilà. Et donc, pour aller plus loin dans la décarbonisation interne, comment on arrive à motiver les gens parce que c'est quand même très différent. On casse les systèmes, on touche le world class manufacturing, on met autre chose au centre. Il faut se réadapter. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a des incitations très fortes au management. Il y a l'EHS et les targets développement durable et lignes tendent les bonus et les bonus des chefs, c'est au moins 20 % et très suivi. Il n'y a pas de bonus et ce n'est pas du tout atteint. C'est clair. On a un prix de carbone interne qui suit les investissements et tous les projets et on a des investissements réguliers qui sont déjà alloqués. Chaque année, Saint-Gobain va investir au moins 5 millions d'euros par an sur des projets pour le développement durable, soit en CapEx interne, soit en innovation avec l'écosystème. Ça, c'est énorme parce qu'il faut que les projets soient évalués sur la qualité et la promesse d'atteindre les chiffres. On pourrait peut-être mettre plus, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on aura des projets de qualité pour. mais ça donne une visibilité sur le long terme. On sait qu'il faut développer ce projet donc les projets commencent à arriver. OK. Et maintenant, on parle, je vais passer sur la chaîne de clients, comment on travaille sur le lead avec des produits et services avec les clients parce qu'en effet, notre problème, c'est que la chaîne industrielle s'arrête à notre porte. Nos clients ne sont pas des industriels. Même les très gros constructeurs, vous ne serez pas des industriels parce que vous fabriquez des uniques. Et vous fabriquez des uniques avec des équipes différentes et des procédés et des designs différents chaque fois. C'est impossible à industrialiser. Tant qu'il n'y a pas de standard, oublie, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire aussi du modulaire pour certains chantiers. On ne va pas en parler parce que ça, c'est une chose, mais ce qu'on fait de plus en plus et ce qu'on fait dans les pays scandinaves depuis très longtemps, c'est du service heating. Et donc, on fait en gros ce qu'on fait pour d'autres industries d'assemblage comme l'automobile. On s'organise, en effet, pour fournir des matériaux dans les formats qu'il faut, quand il faut, avec quelque chose qui aide les gens à assembler. On ne le fait pour l'automobile, on peut aussi faire ça pour des sites constructifs. Ici, j'ai un exemple de l'Hollande qui est très, très préfable et donc, on a des bâtiments préfables très anciens où on peut faire ça. On a un contrôle sur les paramètres. Donc, on commence par définir qu'est-ce qu'on va livrer. Et donc, on a de plus en plus d'outils, en effet, pour faire des modèles des CR2BIM ou le client, peut-être. Et on a des configurateurs qui vont proposer des solutions à la fois sur ce qu'on va livrer mais aussi sur le process. Parce que le process est aussi important. La logistique autour, les gens qui vont monter, que l'objet qu'on va monter. Et on définit ça. Et après, on a une plateforme où le client, avec notre aide aussi, il a des process prédéfinis, peut aller définir des packages tout ce qu'il a besoin. Où il a besoin, comment il faut livrer et aussi indiquer avec quel écosystème il travaille. Parce qu'il y a quand même parfois des plateformes logistiques qui vont assurer ce qu'on fait. Parfois, c'est directement sur le chantier. Et donc, on va imprimer des labels et après, on produit ça. On a une usine maintenant. Donc, c'est des solutions complètement fabriquées pour le chantier. On a pris une partie de la complexité des chantiers chez nous. Certains le font directement sur nos lignes industrielles, d'autres font un atelier. Et donc, envoyer, vous voyez des palettes prêts à partir, soit pour être recombiné dans des logistiques, soit pour être envoyé directement comme ça dans des gros chantiers. Et donc, avec des solutions comme ça, on arrive systématiquement à enlever 20 % du temps, parfois 30, parfois 40. Mais 20 %, c'est acquis. Et on enlève les déchets. Donc, il y a toute la gestion de déchets sur chantier qui disparaît. Mais encore plus important, c'est qu'on enlève les défauts. Donc, on enlève ce qu'on appelle le rework. Donc, tout le travail qui génère du non-qualité et qui génère en effet du retravail est en général enlevé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à valoriser parce qu'en général, dans la construction, on n'admet pas qu'on refait des choses. C'est quelque chose... Oups ! C'est dans les frais généraux. Nous, on sait que ça coûte quatre fois plus que faire correctement la première fois parce qu'on a fait le tracking. Mais en effet, on a du mal à faire comprendre à l'écosystème qu'en effet, le no rework, c'est là où il y a l'or parce qu'il ne chiffre pas. C'est comme les déchets. Il ne chiffre pas, c'est dans les frais généraux du site. Et on peut faire ça beaucoup moins cher. Mais le problème, c'est les calculs, c'est la manière dont les gens estiment. C'est ce problème, je peux vous dire qu'on l'a partout. Il y a quelques très, très grands constructeurs comme Skanska qui sait le faire parfois, mais pas toujours. mais le jour où vous arrivez à inclure ça dans votre modèle économique, c'est un no-brainer. Bien sûr, on fait comme ça. Donc, soit les autorisés publics vous forcent parce que vous n'allez plus avoir le droit en effet de faire des défauts parce que vous n'allez plus avoir le droit aux déchets. C'est ce qu'ils ont fait à Oslo. Mais cette décision-là, ça change complètement la donne. Et donc, on a des solutions. On a aussi des solutions en France qui ont été expérimentées. Ça fonctionne. Mais on a très, très, très plus de clients pour dire que le client, c'est des projets pilotes. Et après, ciao, ciao. Et donc, j'ai presque terminé. On a, en Angleterre, on a plusieurs systèmes préfables. Là, je parle d'un système plutôt structural qu'on a lancé en Angleterre. Donc, on peut livrer à la fois, je dirais, la partie légère du bâtiment, mais on peut aussi maintenant, dans certains pays, l'Angleterre et la Suisse. Et il y a, on a livré des bâtiments entiers à la fois du multi-family housing, donc du résidentiel multi-occupation ou des bâtiments type bureau. Et donc, c'est fait pareil. C'est le cadre qui est fait préfable, soit pré-monté, soit fait comme stick frame et les kits arrivent derrière. Et donc, pareil, on sait que, on peut couper 60 % de temps de montage, etc. Et pareil, très peu de rework. OK. Donc, la dernière chose, c'est qu'on développe de plus en plus des services plateformes journalistiques. Il y a certains pays, comme en Norvège, on le fait depuis 25 ans. On livre même en hélicoptère, s'il y a besoin des éléments au site. En France, ça commence. Donc, j'ai pris ici l'offre de Point P qui permet en effet de travailler proche du chantier et faire un centre logistique pour le stockage, la préparation, la livration du chantier. Donc, enlever certaines tâches que vous avez sur votre chantier et donner ça à un spécialiste en effet de gestion à la fois de matériaux et déchets. Donc, vous voyez là, si ça vous intéresse, on peut en discuter après. Donc, de plus en plus, on va livrer des matériaux, mais on va aussi accompagner avec des services design et des services logistiques. Voilà. Donc, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut des investissements dans les énergies renouvelables. Ça, c'est clair, il n'y en a pas assez. On ne peut pas basculer toute une usine demain. Il n'y en a pas assez d'énergie renouvelable. Donc, il y a un vrai problème là de l'investissement. Et après, pour le reste de la chaîne des valeurs, pour la construction sombre, il faut travailler ensemble l'optimisation du cycle de vie. Personne ne peut le faire tout seul. Nous, industrielles, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a besoin de collaborer de plus en plus et on a besoin d'apprendre et on a besoin de, quelque part, arriver à massifier cet apprentissage et le mettre en œuvre. Et ça, c'est le vrai défi dans la construction. Il faut fournir des preuves. Donc, nous, on est clair là-dessus. Si on ne mesure pas, ça ne sert à rien. Il faut mesurer, il faut avoir des standards des mesures, il faut les partager. Donc, je pense que les lignes, c'est exactement pour on pour faire ça. Donc, c'est très, très bien que la France met ça en place. Et donc, quelque chose qui fait un peu mal, il faut des standards. Ça, c'est clair. On ne peut pas optimiser si on ne standardise pas. Je sais que dans la construction ou s'il y a des architectes, vous savez où y aller, mais quelque part, un peu plus sur le process, peut-être sur certains éléments et donc se mettre à d'accord pour dire jusqu'à là, c'est standard et là, je fais sur mesure. Mais vous ne pouvez pas optimiser avec une chaîne de valeur qui est complètement ouverte parce qu'elle est hors de contrôle. Voilà. Et là, on se dit, c'est quoi ? C'est de mettre une chaîne de valeur sous contrôle. C'est ce que j'ai à dire et donc, je suis très heureuse et heureuse. pour expliquer si vous voulez. Merci beaucoup, Eline, s'il vous plaît. C'est très bien. C'est très bien.